Hé 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 ! Salut tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo Sword & Sorcery, nouvelle vidéo de présentation de personnages ! Et nous allons nous attaquer à Samiria ! Samiria qui est un chaman druide, donc de son côté chaotique et de son côté loyaliste, voilà. Samiria qui a la particularité de pouvoir poser des totems, voilà, des petits totems comme ceci, qui a également la possibilité de maudire ses ennemis avec une poupée voodoo, mais également qui a la particularité de pouvoir invoquer un ours, mais également de se transformer en cet ours. Et là, on est pas mal. Allez, on va se retrouver tranquillement en vue de dessous pour parler de tout ça, parler un peu de ce personnage. Alors niveau expérience, j'ai essayé, j'ai fait une campagne quasiment complète avec le... avec le... mince... Excusez-moi de cette coupure. Avec le chaman. Voilà. Donc qui posait des totems et qui pouvaient invoquer l'ours, mais pas avec le druide. Enfin, j'ai fait une partie ici, une partie avec le druide pour me transformer en ours. Et c'est vraiment sympathique, parce que quand t'es en ours, bah tu... voilà. Ouais, c'est très sympa. La transformation en ours est vraiment, vraiment rigolote, quoi. On va donc se retrouver en vue plongeante pour parler de Samiria, de ses points positifs, ses points négatifs, ses forces, ses faiblesses, comment je la joue, ce que j'en pense, etc., etc. Allez, à tout de suite, c'est parti, mes petits cochons. Donc nous voilà pour cette nouvelle vidéo sur Anne Sorcerie, les Irves Immortels, où on parle de Samiria, dont voici la figurine. La figurine est vraiment très classe. J'aime beaucoup aller sur son tronc d'arbre, là. Vraiment très très chouette. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Et, transformation possible, soit elle se transforme en ours, soit elle invoque un ours, voilà. Qui est vraiment aussi très 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 badass. Donc, que dure Samiria ? Ben, c'est Samiria, c'est l'amoureuse de la nature, tout simplement. Comme il peut y avoir, en tout bon donjon de crawler, un druide, un druide chaman, quoi, effectivement. Alors, en tant que copain de la nature, on avait également Ligon, qui pouvait invoquer des bestioles, notamment son loup. Et là, du coup, ben, on a cette druidesse, qui est Samiria, qui peut, elle aussi, invoquer un ours, et voire même se transformer en ours. Donc, Samiria, son comté royale, c'est celui-ci. C'est le côté druide. Donc, elle est verte, voilà. Et le côté chaotique est celui-ci, où elle est un peu plus couleur orange. La différence, c'est qu'on a ici des peintures de guerre, ce qu'elle n'a pas, en plus, côté loyaliste. Voilà. Donc, ce personnage-là, grosso modo, alors, je n'ai pas pris Samiru de personnage, mais j'ai eu le cornichon, moi. Ah, si, là, voilà. Samiru de personnage, on va s'attarder rapidement, enfin, passer rapidement dessus, parce qu'en fait, du coup, c'est la même, que ce soit côté chaotique ou côté loyaliste, en fait, elle a les mêmes trucs au même moment. Niveau 2, voilà, c'est comme ça. Six points de vie. Six points de vie. Enfin, voilà, c'est deux pouvoirs. Enfin, ça suit une courbe à peu près sensible. Là, la différence, c'est qu'elle a un pouvoir et un talent, alors que là, elle a deux pouvoirs. C'est sensiblement la même chose au fur et à mesure. Quand elle est niveau 7, par exemple, c'est pareil. 13 points de vie, un pouvoir, trois actions spéciales, cinq, une action d'attaque, pardon. Trois actions spéciales, cinq pouvoirs, dont deux talents. Et elle a la même chose, ici, un 13 points de vie, une action d'attaque, trois actions spéciales, cinq pouvoirs, deux talents. Donc, elle a exactement la même chose. Au final, c'est un personnage de type foie, donc qui a un large accès aux armes type marteau, les gros marteaux qui tabassent, bien évidemment. et également l'attaque, l'attaque que peut obtenir la forme d'ours. C'est basé sur notre niveau. Plus on est haut en niveau, plus on fait du gros, gros dégâts avec nos crocs. Notre morsure, elle, a un dégât fixe, voilà, et qui nous permet également de recharger nos pouvoirs. Mais on étudiera ça quand on parlera un peu de tout ce qui est forme de l'ours avec ce personnage-là. Le côté, du coup, elle accède à des sorts de soins, des sorts de supports, des sorts de débuffs. Elle accède également à des armures sympathiques parce que ça passe de type foie. Donc, voilà, elle n'est pas bloquée aux armures en tissu. Elle peut accéder à quelques armures de maille, éventuellement, enfin, des trucs un petit peu plus costauds. Donc, elle peut jouer le rôle de tank si besoin est. elle peut s'équiper pour tanker la partie. Si, voilà, si jamais votre équipe n'est pas optimisée et n'a pas de tank, elle peut faire office de tank. Elle peut invoquer de l'ours, évidemment, si elle a besoin. Donc, soit 60 ans d'ours, soit elle l'invoque. le fait d'invoquer son ours, ça va lui permettre d'être un petit bouclier pour le protéger des attaques adverses ou alors de faire un petit peu des dégâts supplémentaires si besoin. Mais on est plus vraiment dans l'optique de bouclier, quoi, quand elle est sous sa forme de... de chaman. Voilà. La différence entre les deux, elle a 3 d'inventaire, ici, en tant que chaman, une sauvegarde sur bouclier et 3 de mouvement. En tant que druide, elle a 2 d'inventaire, une sauvegarde sur pentax, ce qui n'est pas terrible, et 4 de mouvement. Ça, ce qui est plutôt intéressant. Tout ça est compensé par le fait que lorsqu'elle passe, quand elle est druide, sur sa forme d'ours, en fait, elle passe à 0 de sac à dos, une sauvegarde de type bouclier et 2 de mouvement. D'accord ? Donc, en fait, quand tu es un ours, du coup, le fait qu'il y ait un petit sac à dos, ce n'est pas forcément très grave parce qu'en fait, comme tu es à 0 de sac à dos, tous les objets que tu as sur toi tombent par terre. Voilà. Par contre, 2 de mouvement, c'est problématique en forme d'ours. Du coup, le fait de pouvoir bouger à 4, quand tu es en forme humaine, c'est très intéressant. Le druide nous dit qu'effectivement, il est plus rapide, mais du coup, le chaman est mieux protégé. Je vais mettre le côté loïste ici, le côté chaotique ici. Donc là, forcément, le fait qu'il n'y ait que deux d'inventaire, ce n'est pas grave parce que comme transforme en ours, comme je disais tout à l'heure, enfin à l'instant, je veux dire, tu fais tout tomber par terre, donc ce n'est pas forcément très grave. On va parler des formes d'ombes de ghost maintenant. Quand tu es en ghost, quand tu as pris le côté druide, tu lances un des rouges. sur une touche, tous les ennemis qui sont dans la zone ciblée sont ralentis. Ça, c'est sympa. Le ralentissement, c'est un effet très sympathique et en plus, c'est l'enceinte des rouges qui fait une touche, donc tu as de fortes chances d'obtenir ce résultat-là. Donc ça, ça peut être intéressant et c'est un très bon debuff si on peut l'appliquer en cas de mort. C'est un très bon debuff à appliquer. Je suis moins fan du côté chaman. Côté chaman, c'est que n'importe quel héros gagne plus de points de vie tant qu'il reste dans ma zone. Alors effectivement, tu vas booster un héros copain de plus de points de vie tant qu'il est dans ta zone. Le truc, c'est quand tu es mort, tu n'as qu'une envie, c'est de revenir à la vie. Donc, forcément, aller chercher un sanctuaire de résurrection, c'est quand même primordial plutôt que de rester à côté pour juste donner deux points de vie à un copain. Ça peut être éventuellement intéressant en fin de partie quand c'est vraiment tout dernier combat et que tu as besoin de booster tes copains pour vraiment porter le coup fatal au boss ou au dernier ennemi avant la fin du scénario. Ça peut être intéressant éventuellement, si tu meurs en premier vu que de toute façon tu pourras te déplacer qu'après que tout le monde ait bougé, que tout le monde bénéficie de ça en attendant que tu te redéplaces pour aller à ton sanctuaire de résurrection, c'est intéressant. Mais je ne suis pas fan parce que tu as toujours à foutre quand tu es sur place et attendre que ça arrive. Tout simplement, et attendre que je vais arriver que tes amis tabassent et tout. Toi, tu as envie de retourner jouer. Donc, du coup, tu vas partir dans la zone de résurrection la plus proche pour revenir à la vie. Alors, les habiletés passives des héros. Il ignore tous les obstacles tant qu'il n'est pas dans sa forme d'ours. Donc, déjà que tu as quatre de mouvements, tu vas ignorer tous les obstacles de terrain. C'est-à-dire que tout ce qui te consomme de mouvement, tu n'es plus assujetti à ça. Donc, tu vas très, 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 très vite. Tout ça pour compenser le fait qu'en ours, tu vas très, 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 très lentement. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à passer de forme humaine à forme d'ours de temps à autre pour pouvoir justement te déplacer vite, aller très rapidement au combat, te changer en ours et après, dès que le combat arrive ailleurs, te remettre en mode humaine pour te redépasser très vite. Voilà. Effectivement, si on a choisi dans la branche, enfin, la classe de druide de passer son temps transformant en ours, c'est très important ce passif. Si tu as choisi de ne pas transformer en ours et de prendre d'autres compétences dont on va parler tout à l'heure, ce n'est pas forcément du coup très intéressant mais si jamais tu as décidé de vraiment partir sur un personnage qui va se transformer régulièrement en ours, c'est quand même sympa. Côté chaman, jusqu'à la prochaine phase de préparation, si on a deux totems en jeu, on gagne, enfin non, pas jusqu'à la prochaine, c'est à chaque phase de préparation, si on a deux totems en jeu, on gagne un bouclier magique, si il y a trois totems en jeu, on gagne deux boucliers magiques. Alors, les totems, c'est la mécanique principale du chaman, tout simplement. voici les trois totems qui sont à sa disposition, totem d'aigle, totem de corbeau, totem d'ours, de ours, voilà. Et là, le petit vaudou, le petit vaudou, attention, n'est pas un totem, c'est très important à le savoir, à le prendre en compte, c'est pas un totem. Alors, j'aime pas du tout cette mécanique de totem, moi j'avais pris ça quand j'avais fait ma campagne avec elle, parce que je voulais jouer avec Samiria, et j'avais déjà un tank, quelqu'un faisait du dégât, donc il fallait quelqu'un qui soigne et qui supporte, donc j'étais parti sur le côté chaman avec ses totems pour qu'elle puisse poser des totems. Le problème, c'est qu'une fois que tu as posé un totem, le cooldown ne revient que lorsque tu fais dégager le totem. Voilà. On reviendra sur les totems tout à l'heure quand on parlera des pouvoirs. Il faut juste savoir rapidement que le totem de l'ours qui est ici, il va forcer un ennemi à le taper et quand il va le taper, le totem va dégager. Le totem de Raven, donc le totem de Leg, c'est lui, il va faire des dégâts aux ennemis. Et le totem du corbeau, il va soigner ses petits copains. Voilà. Les totems ont un cooldown de trois tours, ce qui est très 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 long. Les probabilités d'avoir tes trois totems up en même temps sont très faibles, donc la probabilité de gagner deux boucliers est vraiment vraiment très faible. Et la plupart du temps, si tu les veux, grosso modo, tu invoques tes totems dans ta case, voilà, comme ça ils sont up tous les trois et puis après tu vas voir ailleurs ce qui se passe et tu laisses les totems ici, quoi. Juste pour gagner du bouclier. Voilà. Pour ça, je ne suis pas forcément fan de cette mécanique et je n'aime pas beaucoup ça, quoi. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Le totem de l'ours, un coup, il va dégager, donc tes trois totems, je ne suis pas sûr que tu les aies. Le totem de l'aigle, comme ton équipe bouge tout le temps, il faut que tu l'aies tout le temps, pour que le soin se fasse dans la zone où il y a le totem. Donc comme tout le monde bouge tout le temps, forcément ton soin va régulièrement tomber dans le vide. Et le totem de l'aigle, du corbeau, le plus intéressant, c'est de laisser un point de spawn. C'est un portail de spawn, à un endroit donné, tu le laisses, et puis tu le laisses ici. Et tu ne le bouges pas du tout. Comme ça, dès qu'un d'ennemi-spawn, il va prendre les points de dégâts du totem. Voilà. C'est le seul truc intéressant au niveau du totem. Je ne trouve pas ça vraiment efficace. On va parler des pouvoirs. Donc on va commencer avec ce pouvoir-ci, qui est le Magic Spine de Samiria, côté loyaliste, loyaliste, donc côté druide, donc côté transformation en gros nounours. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, si un ennemi est à portée et qu'il nous fait des dégâts, cet ennemi subit un point de dégâts au niveau 2 et deux points de dégâts au niveau 4. Donc c'est un truc en réaction défensive. Que dire de plus ? Voilà. C'est très simple. Ça te permet de faire un dégât brut à un adversaire si jamais cet adversaire a porté, tu as fait des dégâts. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un qui te tire dessus à une portée de 2, tu peux directement lui faire un petit dégât aussi. Ça peut paraître de l'achever éventuellement à condition que ce soit toi qui prends les dégâts. Donc il faut te mettre en avant pour aller prendre les dégâts. Voilà. C'est sympa. C'est sympathique. Pas forcément mon choix premier. De toute façon, c'est une compétence au niveau 2 donc tu as le temps de revenir avant de la récupérer. Mais bon. Côté chaotique, maintenant on a la poupée vaudou. Ah, beaucoup de choses à dire sur cette poupée vaudou qui est une action gratuite. Déjà, action gratuite, c'est cool. C'est une action gratuite. Qu'est-ce que ça fait ? On met cette poupée vaudou sur un ennemi. Typiquement, sur le chaman bleu qui est ici par exemple. Jusqu'à la phase de préparation. Cet ennemi subit autant de points de dégâts que toi tu en subis et ensuite on enlève ce token. Voilà. Alors. Déjà, la poupée vaudou n'est pas un totem. Attention, ça ne compte pas dans le compte des trois totems ici pour avoir deux boucliers. Deux boucliers magiques. Ce n'est pas un totem, c'est très important. On remarque une similitude avec ça, c'est que ça va cibler forcément l'ennemi qui t'attaque. Celui-là, c'est des dégâts 1 à 2 contre un ennemi qui t'attaquait. Là, c'est pareil. Si jamais tu prends des dégâts, l'ennemi qui est, alors ce n'est pas l'ennemi qui t'attaquait, mais c'est l'ennemi qui est ciblé par la poupée vaudou qui prend le même montant de dégâts. pour que ça fonctionne, il faut que tu te fasses attaquer. Pour te faire attaquer, ça implique que tu vas prendre des dégâts. Attention, tu ne veux pas te transformer en nounours pour te protéger et être relativement résistant parce qu'il a quand même une belle armure quand il est en nounours, notre druide. La chamane n'a pas cette possibilité-là. Donc, il faut être super sûr de son coup et espérer avoir emmagasiné énormément de boucliers magiques pour pouvoir faire en sorte de prendre des dégâts. Et encore, ça ne marche pas comme ça parce que ça te parle que c'est lorsque tu souffres de points de dégâts que l'ennemi prend aussi des points de dégâts. Donc, je dis une bêtise, les boucliers magiques ne servent pas. C'est vraiment les dégâts que tu prends, l'ennemi les prend aussi. Donc, tu perds 3 points de vie, l'ennemi perd 3 points de vie. La version du druide, la version Magic Spine qui est ici est un peu compliquée mais attention à l'utilisation. C'est-à-dire que tu sais que tu as plusieurs ennemis qui sont potentiellement qui vont t'attaquer. Tu sais que toi, tu sais que tu vas faire un point de dégâts au niveau 2, deux points de dégâts au niveau 4, ça c'est fixe. Tu connais l'intelligence des ennemis parce que tu as leur fiche de comportement sous les yeux. Donc, tu sais potentiellement comment ils vont t'attaquer et à quelle puissance ils vont t'attaquer. Encore faut-il qu'ils t'attaquent avec la carte de rencontre. Si la carte de rencontre fait qu'ils ne vont pas t'attaquer, tu es comme un con. Si la carte de rencontre fait que tu as un ennemi vert que tu as envie de terminer mais que la carte de rencontre active les ennemis bleus, c'est pareil, l'ennemi vert va t'attaquer mais ça, du coup, ça va être reporté sur l'ennemi bleu et pas sur l'ennemi vert que tu avais envie de cibler. Donc, c'est un peu pas compliqué à utiliser mais stratégiquement parlant, ça peut être un peu plus, un peu moins évident, un peu moins facile à mettre en place. La version qui renvoie les dégâts grosso modo du druide parce que c'est un peu pas la même chose. Tu prends des dégâts, tu le renvoies, tu prends des dégâts, tu le renvoies. La version du druide, elle marche vraiment différemment. Déjà, on va choisir spécifiquement l'ennemi qui va prendre les dégâts. Ensuite, il va prendre le même nombre de dégâts que nous. Ça peut être, du coup, quelque chose de très fort ou de très faible. Ça dépend. Si on n'est pas attaqué et qu'on prend aucun dégâts, ça ne sert à rien. Voilà, on a mis la poupée vodou, ça ne sert à rien. Il faut garder aussi en tête que le plus de dégâts on va bloquer, le moins de dégâts on va infliger. Il me fait 10 de dégâts, j'en bloc 7. Il n'en reste plus que 3 qui passent sur moi, donc 3 qui passent sur lui. Voilà. Donc plus tu vas défendre efficacement, moins ça va être efficace, finalement, ce pouvoir. Donc c'est complètement paradoxal, en fait. C'est une action gratuite, donc on peut toujours, effectivement, la lancer sans aucun coup. Après, si on est le tank, ce qui est, s'il y a de fortes chances que ce soit le cas, si on est le tank, du coup, on va forcément avoir une grosse défense parce qu'on est censé être tank et du coup, les dégâts que l'on va renvoyer, enfin pas qu'on va renvoyer, qu'on va prendre, vont être moindres et du coup, les dégâts qu'on va infliger à la cible vont également être moindres. Voilà. Dans le prologue, en tout cas, dans les premières parties du jeu, ça peut être intéressant grâce aux capacités des Gremlins bleus. Les Gremlins bleus, alors je n'en ai pas sous la main, mais des Gremlins bleus, c'est que quand tu les attaques, si jamais ils subissent un nombre de touches, ils vont attaquer tous les euros dans la zone. D'accord ? Donc là, ça peut être intéressant effectivement d'avoir ce pouvoir-là qui peut être très efficace, ça peut te permettre de vraiment dégager une zone de Gremlins bleus assez rapidement parce qu'ils ont peu de points de vie et du coup, tu vas leur mettre des dégâts dans la tronche parce que toi, tu vas subir des dégâts suite aux dégâts de zone et aux dégâts de riposte des Gremlins bleus. Voilà. Après, plus tu vas aller dans la partie, moins ça va être efficace parce que plus les monstres vont avoir un gros pool de points de vie. Toi, il va également grossir ton pool de points de vie mais au bout d'un moment, tu ne veux pas te permettre de prendre trop de dégâts parce que c'est la mélasse. Après, en terrain, il faut quand même arriver à survivre, bien évidemment. Il y a également un problème de cooldown avec ce sort parce qu'on me dit que le cooldown ne commence que quand le token est enlevé. Le token est enlevé jusqu'à là. et il est enlevé jusqu'à la prochaine phase de préparation. C'est-à-dire que tu le mets, ton token, tu as un cooldown de 2 et après, tu as la phase de préparation qui rentre en contre. Du coup, c'est comme si tu avais un cooldown de 3 en fait, sur ce pouvoir-là. Donc, tu ne vas pas le voir arriver souvent le truc-là. Moi, je commence ça comme ça jusqu'à la prochaine phase de temps. la phase de préparation, il s'en va, le truc. D'accord ? Du coup, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que comme il s'en va à la phase de préparation, les dégâts que tu pourrais éventuellement prendre dû au poison, dû au feu, du coup, ils ne sont pas répercutés sur l'adversaire. Donc, ce n'est pas forcément une source de dégâts sur laquelle tu puisses vraiment compter. ce truc vaudou, là, j'ai bien essayé, j'ai bien essayé de m'en servir un petit peu dans une partie test pour voir ce que ça pouvait faire, mais je n'ai pas trouvé ça vraiment terrible et c'est vraiment situationnel au possible. Ça a un cooldown de porc. Ouais, je ne suis vraiment pas fan de cette capacité vaudou. C'est gratuit, certes, tu peux t'en servir, ça peut peut-être éventuellement te permettre d'achever quelqu'un, mais alors, combien de fois on va partir, là, c'est impossible à avoir. On va maintenant regarder un petit peu les sorts de soins des deux personnages. Donc là, on avait les sorts qui faisaient du dégât brut par personnage, maintenant, on a les sorts de soins des personnages. On a le Healing Breath. Donc, côté Loyalist, donc côté Druide, on applique les effets à tous les héros qui sont dans notre zone, ça fait un point de dégâts. Un point de soins, pardon. Au niveau 3, toujours pour un cooldown de 1, on enlève une Body Condition, donc une altération. C'est cool. Et au niveau 5, on c'est un de 3. Sinon, côté Chaotique, côté Chaman, on a le Token du Corbeau qui arrive. Le Token du Corbeau, le voici. Qu'est-ce qu'il fait le Token du Corbeau, donc cooldown de 2, on le met dans notre zone. Quand il est placé, il va soigner de 1 par acte le héros choisi. Ensuite, à chaque phase de réparation, il va soigner de 1 et 1 point de santé tous les héros dans la zone du Token. La génération du Token commence... Le Token peut être enlevé quand on le désire, le cooldown commence à ce moment-là. Donc du coup, c'est un cooldown de 2, mais du coup, tu l'as tous les... Donc du coup, tous les 2... Enfin, pas 2 tours, mais si tu le mets et que tu l'enlèves directement après, du coup, tu auras soigné de 1 par acte, mais tu ne feras pas bénéficier tes petits copains du 1 pour tous les héros qui sont dans la zone. Voilà. Quand tu le poses, c'est 1 héros qui va se soigner de 1 HP par acte, 1 point de santé par acte, sinon... Enfin, et à chaque phase de réparation, tous les héros dans la zone se soignent de 1 de santé par... de 1 de santé à tous les héros. Je vais arrêter à le dire. Voilà. Du coup, là, il n'y a pas à torter du fion, le Healing Breeze est largement supérieur, rien que pour ça. Voilà. Effectivement, on l'a fait. Juste 1 point de santé, mais ça, là, rien que ça, là, enlever une... une body condition, enlever un pion feu, un pion poison, un aveuglement, un étourdissement sur un personnage, c'est vraiment... Vraiment, 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 j'ai déjà dit, non, vraiment quelque chose à utiliser, quoi. C'est... Enfin, pour moi, c'est même mieux qu'un sort de soin, en fait, ce truc-là. Avoir, mais pour moi, le sort de soin est donc clairement supérieur. Lui, il va te permettre de faire du soin, il va également te permettre, comme tu as, du coup, enfin, des totems actifs, éventuellement, de pouvoir gagner ton petit bouclier si tu en as un second actif, totem. Si tu pars vraiment option totem, là, il faut que tu les prennes tous, sinon, ne pars pas sur option totem avec le chamane, parce que ça aura énormément de mal à déclencher ce passif, malheureusement. On va regarder un peu ce qu'il fait du dégâts, maintenant. Côté druide, nous avons le Roots. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? Pardon. Cooldown de 2, pour chaque ennemi à portée, on va lancer un dé rouge et en appliquer les effets. Sur une touche, il prend une dé sur par acte pour chaque ennemi. Pour chaque ennemi à portée. Sur un éclair, il devient ralenti. Sur un patac, il devient étourdi. Sinon, on a le totem de l'aigle. Totem de l'aigle, qui est ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Quand on le met en jeu, on le place, l'ennemi de target prend un point de dégâts. A chaque phase de préparation, tous les ennemis qui sont dans la zone du totem prennent un point de vie par acte. D'où l'intérêt de ce totem-là de le mettre dans une zone de spawn ici. Dès qu'un ennemi va spawner, s'ils n'ont pas bougé et qu'ils sont encore dans la zone de spawn, il y a un moyen de faire du gros dégâts. En tout cas, de bien les attaquer au départ. Ce sont deux actions de bagarre, deux actions de combat. Ça, c'est intéressant. Alors, le choix ici est un peu moins évident. Mais on a quand même des possibilités sympathiques ici au niveau du Roots. On a 10% de chance de faire le slow, 20% de chance de faire un point de dégâts, 30% de chance de faire un point de dégâts et le slow, parce qu'il y a des symboles qui permettent d'obtenir ça et ça. 20% de chance de faire un point de dégâts et le stun. Il y a des symboles qui permettent d'obtenir ça et ça. Et 20% de chance de faire un new tour, parce qu'on peut tomber sur le petit symbole sur la sorcerie ou le petit diablotin, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des ennemis qui sont immunisés au ralentissement, par exemple. Les boss, peut-être. Mais du coup, si tu crois des ennemis immunisés au ralentissement, du coup, ton sort perd en efficacité, parce qu'en termes de sort offensif, tout ce que tu vas faire, c'est ça, quoi. Ce dégât par acte. Et je pense que pour une action de combat, tu as des armes beaucoup plus intéressantes côté druide, qui offrent sûrement plus de façons de faire du dégât que celui-là, quoi. En contrepartie, le totem de leg est quand même un peu plus intéressant cette fois-ci. Effectivement, il ne fait qu'un point de dégât directement. Alors là, on peut se poser la question pourquoi pas un point de dégât par acte comme pouvait faire le soin, là, mais bon, ils ont inversé, mais bon, pourquoi pas. Un point de dégât quand tu le poses et un de plus, cette fois-ci par acte, à tous les ennemis qui sont dans la zone. Alors bon, c'est un peu embêtant parce que le totem, il n'est pas collé aux ennemis, donc si jamais il se déplace, le totem, il va faire ses dégâts dans le... ses dégâts dans le vie, tout simplement. Donc c'est pour ça que... l'intérêt, c'est quand même... d'essayer de le mettre sur les portails d'apparition de monstres, c'est là où il sera vraiment le plus efficace, tout simplement. Donc entre ces deux sorts-là, personnellement, je préfère quand même celui du totem qui est ici parce qu'on est sûr de faire forcément un point de dégât contrairement à là, ce n'est pas une évidence. Et là, effectivement, si tu arrives à bien le mettre sur un point de spawn, ça peut être intéressant. Si jamais, par exemple, il n'y a qu'un seul portail d'apparition de monstres dans le scénario, tu le poses à ce niveau-là et tu le laisses à ce niveau-là, il va faire son taf. Donc les ennemis vont arriver, il va les défoncer rapidement, enfin défoncer, il va moins les blesser rapidement. Si les ennemis ne sont pas activés et qu'ils restent dans ce point-là, il va continuer à faire son taf de manière passive. Et en plus, ça compte comme un totem pour ta génération de petits boucliers verts. Bien. Mieux. Mieux que... Mieux que le sort roots qui est ici. Dernier totem, le totem du Nounours. C'est une action, on va placer le totem du Nounours dans une zone. Quand il est placé, ce totem devient la victime préférée d'un ennemi à une zone. Bon. Là encore, c'est un totem qui va forcer un ennemi. Donc lui, il va taper là. Lui va taper là. Voilà. Tout simplement. Problème avec ce totem, c'est qu'il a un cooldown de 3. Donc, déjà, tu le poses, il va se faire défoncer en une attaque et pendant 3 tours, ton truc, il ne sert à rien avant de revenir. Donc, c'est vraiment un gros, 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 gros handicap pour moi. Ce qui fait que, de toute façon, tu n'auras jamais tes 3 totems d'un coup parce que lui, il va se faire défoncer très, très rapidement. Les autres totems, c'est toi qui décides si tu les dégages ou pas. Lui, c'est l'ennemi qui décide s'il les dégage. Donc, avoir les 3 totems de lancer en même temps, jamais. Enfin, jamais ça arrive. Ou alors, tu le lances avant que ça à faire à la fin de ton tour, il te reste une action et là, tu peux le lancer éventuellement si tu as les autres qui sont actifs et ton action spéciale, tu la consacres à ça pour gagner 2 petits boucliers pour après. Bon. La seule utilité vraiment efficace que je vois pour ce totem-là, c'est si tu invoques ton loup, ton loup, ton ours, en fait. Du coup, avoir le totem et ton invocation ici, ça permet que le totem va prendre le dégât et ce n'est pas l'ours qui va prendre le dégât, en fait. Et du coup, parce que l'ours, il a quand même très très peu de points de vie au démarrage. Quand il est au rang 1, il a ton rang dame de points de vie plus 2. Je vous montrerai sa feuille juste après. Bon. Voilà. C'est la seule vraiment utilité intéressante de ce totem d'ours, en fait. Sinon, je ne prendrai pas ce totem de toute façon. En parlant d'ours, il est temps de parler maintenant du côté chaotique, l'invocation de Bjorn. Quand Bjorn est en jeu, il n'est pas en jeu, on l'invoque. Dans notre zone, on invoque un Bjorn de rang 1. Alors Bjorn, le voilà. Bjorn, qu'est-ce qu'il a quand il est rang 1 ? Donc, c'est un type force. Alors, attention, il compte dans le calcul des spawns de monstres. C'est pour ça qu'il faut quand même attention à sa présence. Il est sauvage, donc il compte comme 2 pour tout ce qui est contrôle et domination de zone. Il attaque rouge, 2 dés rouges, un éclair plus une touche, 2 éclairs, il fait le saignement, il applique saignement. Il commence avec un dé vert, un... pas du tout. Un bouclier vert et un dé bleu de défense. Donc, il a une défense relativement faible même s'il a rang d'âme, c'est un x2, c'est un x2, rang d'âme x2, dis donc, c'est un rang d'âme x2, en fait. Donc, quand tu invoques Bjorn, grosso modo, quand tu es niveau 2, il a 4 points de vie. Voilà. Quand tu l'invoques niveau 5, il a également rang d'âme x2, il a 3 de mouvement, là, il a 2 de mouvement, il est un peu plus lent ici. Il a toujours sa... il a toujours sa... sa présence sauvage, il tape avec un dé rouge de plus et le blending ne se fait que sur un éclair et pas sur 2. Par contre, il a toujours une défense aussi faiblarde. Alors, moi, je ne suis pas forcément fan des invocations, dans ce jeu-là. Il a un peu de mal avec. Tout simplement parce que ça impacte grandement sur les calculs de spawn des monstres, en fait. Il faut voir aussi que le shaman, quand tu es... je ne sais pas, quand tu arrives au niveau 2, quand tu as Bjorn qui débarque, au niveau 3 même, enfin, tu as 2 actions, quoi. D'accord ? Donc, tu invoques Bjorn, tu invoques un totem, alors peut-être pas le totem de l'aigle, mais le totem de soins ou le totem ici, et après, tu n'as plus d'action. Après, au rang 2, ce n'est pas possible parce qu'au rang 2, de toute façon, tu n'as qu'un pouvoir. Donc, c'est quand tu arrives au rang 3, au rang 4, ouais, quand tu es rang 3. C'est quand tu es rang 3, tu as 2 pouvoirs et un talent. Donc, tu vois, rang 3, 2 pouvoirs, 1 talent, tu as droit à Bjorn et un totem, quoi. Donc, si tu pars sur Bjorn, tu oublies ton passif qui te permet de booster tes totems, quoi. Donc, envers son chaman, soit tu pars vraiment totem, tu laisses Bjorn de côté, soit, on verra après quel sort lui mettre, quel sort passif, quel sort de, qui va, mince, quel sort qui va dans les deux branches lui mettre à la place, mais, tu ne peux pas avoir et Bjorn et les totems, ce n'est pas possible. C'est compliqué. Alors, du coup, lui, effectivement, c'est un, c'est un, il va, il va à la castagne, en fait, contrairement à Onamor et son effrite où c'était de la distance, lui, il va à la castagne, donc, tu as de fortes chances de le perdre assez rapidement. En plus, il y a de type force, donc, il faut bien regarder les ennemis qu'il y a actuellement en jeu avant de l'invoquer et avant de l'envoyer au corps à corps pour ne pas qu'il se fasse cibler par des ennemis qui ciblent les personnages de type force, parce qu'ils comptent dedans. Il a une attaque relativement décente pour ce que c'est quand même, ce n'est pas déconnant. Si on a envie de le maintenir en vie, il rajoute quand même une bonne force de frappe par rapport à notre dégâts qu'on fait. Par contre, du coup, c'est vraiment ça qui m'embête, c'est ce calcul ici, ça rajoute du calcul dans les formules de spawn et tu peux te retrouver pas submergé mais dans des situations assez délicates parce qu'il s'est présenté là et du coup, tu as plus d'ennemis qui vont popper. Donc là, à vous de voir, j'ai envie de dire, soit tu pars sur du totem, soit tu pars sur de l'invocation en mode chamane, mais tu ne pourras pas gérer les deux parce que de toute façon, tu n'as pas assez de pouvoir pour tout faire. C'est une évidence. Allez, maintenant, on va parler côté ici, côté forme de l'ours et là, c'est déjà beaucoup plus sympathique pour moi. On devient, on passe en mode ours tout simplement. On peut reprendre sa forme humain, s'il n'y a pas d'ennemi en jeu ou quand on le désire. Donc je dois reprendre ma forme humaine s'il n'y a pas d'ennemi en jeu. Attention, s'il n'y a plus aucun ennemi en jeu, je reviens en humain. Je ne peux pas rester en ours. Ou alors quand je désire. Voilà. Donc là, on te force à redevenir humain lorsqu'il n'y a aucun ennemi en jeu. C'est important à savoir. Donc s'il n'y a personne en jeu, tu ne te mets pas en ours parce qu'au-delà du monde, tu vas passer en humain. Donc il faut attendre qu'il y ait des ennemis qui sont en jeu pour passer en ours. Hop, oui, désolé de ce petit raccord. En fait, je m'étais aperçu que, ben voilà, j'étais en train de vous présenter la feuille de l'ours mais l'enregistrement ne tournait pas. Donc je vais recommencer pour vous présenter un peu tout ça. Je disais donc qu'en forme d'ours, il se passe tout ça quand ça commence. D'accord ? Donc déjà, tu mets ça à la place de ta feuille du personnage, tu gagnes une charge que tu mets sur ta capacité charge sauvage ici. Tous tes objets sont posés par terre. Donc, l'intérêt d'avoir plus d'inventaires que deux ce n'est pas très très important si tu pars du principe que tu vas passer ton temps en ours parce qu'à chaque fois tu vas poser tes équipements par terre. Toutes tes capacités d'armes, d'armure, d'intefacts, de pouvoirs, tu ne peux plus les utiliser tant que tu es dans cette capacité-là. Donc ça, c'est très important à noter. C'est que tu ne peux pas te servir de tes pouvoirs en forme d'ours. Si jamais tu meurs en forme d'ours, tu passes en forme de dame, de fantôme. Et si jamais tu dois quitter ta forme d'ours, tu vas défausser et la charge éventuellement que tu as gagné, tu ne la gardes pas pour plus tard. Voilà. Tes attaques sont basées ici sur ton rang d'âme. Tu as une armure qui n'est pas dégueulasse avec un d'armure, un bouclier magique, quatre dés bleus, pentacle plus une touche, deux éclairs plus... plus une touche, pas de bouclier, deux éclairs plus deux boucliers. Et tu as un petit soin à chaque phase de préparation, tu te soignes. Au niveau des points de vie, tu gagnes ton rang d'âme en points de vie et une action spéciale. Alors, j'ai envie de dire pourquoi faire ? Pourquoi faire gagner une action spéciale ? Sachant que tu en as déjà... Alors quand tu peux te transformer en ours, c'est niveau 3, tu as déjà deux actions spéciales. D'accord ? Donc tu vas en avoir une troisième. Mais pourquoi foutre, en fait ? Parce que tu peux rien faire d'autre que te concentrer, faire ta charge, éventuellement faire un bond et ouvrir les coffres. D'un autre côté, je ne vois pas comment tu pourrais ouvrir un coffre en temps course. Parce que là, effectivement, là j'ai trois actions, je peux faire une action pour ça, une action pour me concentrer et faire plus une touche, et ils nous disent qu'il nous reste une action. Sachant qu'en forme d'ours, on ne peut faire... On ne peut utiliser aucun pouvoir. Alors c'est peut-être pour faire le bond, effectivement, pour avoir forcément ton plus un de mouvements. Effectivement, tu fais le bond pour avoir plus un de mouvements avec ta troisième truc, ta première, ensuite tu fais ta wild charge, ça permet de faire ça, et après, tu te concentres, tu t'ajustes, c'est ajustement, pour faire une touche en plus quand tu fais une de tes deux attaques. Voilà. Effectivement, dans ce cas-là, oui, mais sinon, vu que tu ne peux pas essayer de pouvoir, bon, et après, pourquoi pas ouvrir un coffre, mais c'est vrai que ce n'est pas interdit par les règles, mais je ne vois pas pourquoi un ours irait ouvrir un coffre, cela dit. De toute façon, l'équipement que tu vas prendre, tu vas forcément le faire tomber. Ça va nous servir, en termes d'attaque, il n'y a pas beaucoup de dés, donc si jamais tu tombes sur une personne, un ennemi qui est un peu blindé d'armure, ça ne va pas être forcément très efficace. Par contre, avec un éclair, tu gagnes mortel et critique, ça, c'est intéressant. Sa seule utilité, c'est de pouvoir gagner ta charge pour booster ça. Voilà, éventuellement. Et d'infliger KO, après, une fois que tu utilises ta charge sauvage pour, typiquement, utiliser ton clash, même si tu n'as qu'une seule action d'attaque, il en faudra choisir quoi utiliser comme action d'attaque, bien évidemment. Regarde cette lumière qui brille, voilà. Le clash, donc les griffes, les crocs, pardon, non les griffes, c'est les griffes ça, c'est efficace, par contre le bash, malheureusement, repousser l'ennemi, tu n'as pas envie qu'il soit repoussé, tu as envie plutôt de l'avoir avec toi au contact. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire repousser l'ennemi, par contre, si jamais tu le fais, tu es obligé de le faire. Donc, voilà, il faut arriver à trouver le truc. Si ça avait été séparé, bash et critique ça aurait été cool, mais c'est dans la même ligne, donc c'est bash critique sur deux éclairs, malheureusement, tu n'as pas de possibilité, si tu prends la critique, tu prends le bash aussi sur deux éclairs. Donc, le bash, c'est oui et non, parce que ça va trop pousser l'ennemi que tu n'as pas forcément envie de voir repousser. Mais cette forme d'ours est quand même très très efficace en termes de défense et en termes de... en termes offensives et défensives et ça, ça a de la gueule sur le plateau de jeu, ça, on ne peut pas l'enlever. On passe maintenant à la dernière action en forme d'ours que tu as possible. C'est une action gratuite. Donc là, du coup, le wine fury, il faut que tu sois en forme 12 pour le faire. Bon, c'est au niveau 5. Si notre dernière attaque de griffe a fait dégâts à un ennemi, on fait une attaque griffe de plus contre le même ennemi. Et là, c'est utilisable uniquement en forme d'ours. Donc là, ça outrepasse la règle qui dit qu'on ne peut pas utiliser de pouvoir ici, mais évidemment, cette carte-là n'est utilisable bien évidemment qu'en forme d'ours. C'est au niveau 5, donc nous, dans la boîte de base, au plateau de niveau 4, on n'est pas sujet à ça. C'est gratuit, c'est cool. Ce qui est intéressant avec cette attaque-là, c'est que si jamais tu as un ennemi qui est contre toi, tu l'attaques avec ta grosse patoune, tu lui fais un bâche, il est repoussé, tapant quand tu fais ton mouvement, c'est cool, tu y vas, tu reviens vers lui, et là, tu lances ça. Bon, c'est un cool d'un eau 3, donc c'est une fois tous les 3 tours. Mais ça va te permettre de taper un ennemi, de le bâcher, d'aller à son contact avec du mouvement si tu as encore du mouvement, sinon tu oublies ça, ça sert à rien, et de lui refaire une autre clause dans la gueule. Et là, ça peut quand même faire très très mal à l'ennemi. Donc, la forme d'ours fait énormément de dégâts. C'est vraiment pour faire du dégâts. Par contre, soyons honnêtes, il y a quand même des armes du paquet de trésors qui ne sont pas dégueulasses non plus. Donc, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier ses armes pour uniquement faire des dégâts avec notre forme d'ours ? Ça dépend, ça dépend de grosso modo si on a trouvé un trésor qui vaut le coup ou pas. Si on a trouvé une grosse arme qui tabasse et qui fait mieux que les compétences qu'on a ici, la forme d'ours est complètement désuète. Ce n'est pas la peine de partir dessus. Par contre, effectivement, si tu n'as pas d'armes, donc tu n'as pas encore d'armes vraiment sympathiques, avoir ta forme d'ours peut te permettre de ne pas être complètement nul. C'est faire quand même des dégâts des dégâts relativement corrects j'ai envie de dire pendant la bataille. Quand tu es en forme d'ours, on le rappelle, tu n'as pas de droit au debuff, tu n'as pas de droit aux soins, tu ne peux pas utiliser tes pouvoirs. Donc, il faut quand même faire attention. Prochain pouvoir, Trak ennemi. Si on n'est pas engagé avec un ennemi, on regarde la carte du sommet du décran contre et on la met au sommet ou en bas. Donc ça, c'est l'aigone, je crois qu'il y a ce truc-là. C'est un pouvoir que j'aime beaucoup. Ça permet de savoir qui va attaquer au prochain tour, en fait, et du coup, de savoir qui allait focus sur quel ennemi aller se concentrer avant qu'il s'active et avant qu'il attaque. Donc, comme c'est gratuit, ça vaut peut-être le coup de faire ça et après te passer en ours, par exemple, pour être sûr de cibler la bonne personne. Ça, ça peut être vraiment être sympa. Dancing Light, ici, c'est du débuff, ça, jusqu'à la prochaine phase de préparation. L'ennemi ciblé, moins une touche, moins un armure. Donc ça, c'est intéressant. Je crois que Victoria ou Auriel ont des pouvoirs similaires et que, jusqu'à preuve du contraire, c'est cumulatif. Donc, tu peux effectivement avec Auriel mettre un moins un, moins un sur un ennemi et avec Samaria faire pareil. Il aura donc moins de touches, moins d'armure. Ça peut être vraiment sympa. Alors, contrairement à la... contrairement à sa autre ennemi, c'est pas si efficace que ça quant à forme de l'ours. Parce que, quitte à choisir une garçon d'artu, je prendrais la traque des ennemis pour vraiment cibler quelqu'un à tuer. Par contre, en tant que chaman, oui, là je dis oui, parce que ça peut... ça va t'apporter la survivabilité parce que moins une touche. L'adversaire fait moins une touche. Voilà. Ça peut également te protéger toi, protéger tes copains, protéger ton pet, ton invocation. Quand tu invoques Björn en tant que pet, il peut être sujet aux cibles. Donc, du coup, le fait que l'adversaire ait moins une touche, ça peut lui permettre de survivre. Et enfin, on a le pouvoir légendaire, Thunderstorm. Niveau 7, 3 touches, 3 des rouges, 3 des bleus, on y rend toutes les résistances, une attaque de zone sur un éclair, Pentacle, KO sur deux éclairs, létale. Donc là, c'est la grosse attaque, la grosse attaque légendaire de ce personnage. Pas mal du tout. Franchement, pas mal du tout. Par contre, ça ne peut être utilisé qu'une seule fois par quête. C'est le principe des légendaires. Bon, c'est du rang 7, donc on n'est pas prêts de les voir venir. Ce n'est pas dégueulasse comme certains pouvoirs légendaires qui ne sont vraiment pas terribles. Ce n'est pas non plus à se taper avec lui par terre une fois par quête. Ça te bouffe un pouvoir. Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Je ne suis pas convaincu. Généralement, les pouvoirs légendaires, d'une manière générale, je ne suis pas convaincu par les pouvoirs légendaires. Les talents, le talent de résistance ici, pour le chaman, ça peut être intéressant, notamment avec la poupée voodoo, parce que tu vas prendre des dégâts. Plus tu prends des dégâts, plus ta poupée voodoo va en rendre à l'adversaire, mais plus tu as de poignée, plus tu survis. Donc franchement, ça peut être intéressant d'avoir ce talent ici. La camaraderie, la camaraderie, si on veut se transformer en ours, ça ne va pas servir à grand-chose, parce qu'on ne va pas être capable de l'utiliser, parce qu'on va être en ours, tout simplement. Sinon, ça peut être sympa, effectivement, de pouvoir relancer des dés. Avoir des relances, ça peut être toujours sympathique. Donc pourquoi pas ? Par contre, si on a choisi de se transformer en ours, non, non. Je passe au vide sur le marchand qui n'intéresse personne à chaque fois, de toute façon. Le mouvement ici, bof, pas terrible du tout. Ça fait de la vitesse en plus, mais tu as déjà 4 de vitesse en tant que druide. Et en plus, tu ignores les obstacles, donc pas la peine, je pense, pour moi d'aller là-dessus. Le temps, Lucky, ce n'est pas toi qui vas ouvrir les portes, les coffres. Il reste le talent expert qui, au final, n'est pas si mal que ça. Parce que ça va te permettre, pour un dé rouge en moins, de gagner un éclair. Donc, en fonction de l'arme que tu as, ça peut être sympa d'avoir une activation d'éclair, quoi qu'il arrive, pour un dé rouge. Ça, ça va dépendre de l'arme que tu as. Les talents, à part camaraderie, le reste, ça va dépendre de qui l'a pris dans ton équipe, en fait, tout simplement. voilà. On a fait le tour de Samiria, on se retrouve en vue d'en haut pour débrouiller. À tout de suite. Hé, ouh, la caméra n'a pas à droite. Donc, Samiria, deux lignes, druide, shaman, le côté shaman où tu as vraiment deux sous-spécialisations, j'ai envie de dire, avec d'un côté les totems pour booster tes défenses, de l'autre côté la vocation de Bjorn qui peut t'aider à tanker, qui peut t'aider à faire du dégât, qui peut t'aider à faire plusieurs petites choses. Les totems, c'est un peu compliqué à utiliser pour vraiment une efficacité pas terrible. L'invocation de Bjorn va rajouter du calcul au niveau du... mince, des adversaires au niveau du calcul d'invocation de monstres. Ouais. Côté druide, par contre, l'invocation en Gros Nounours, si tu as prévu de jouer ça et que tu as envie de te faire plaisir, je recommande l'invocation en Gros Nounours côté druide. Même pour Samia, je recommande d'ailleurs l'invocation Gros Nounours qui me botte vachement plus que le reste, que les pauvres petits totems qui sont très compliqués à utiliser de manière très efficace. Là au moins, c'est une valeur sûre. Tu n'as pas trop de souci de ce que tu fais en Nounours. Après, le Nounours arrive niveau 3. Peut-être que d'ici là, tu auras déjà chopé une arme qui vaut le coup. Si cette arme est beaucoup plus intéressante que ce que tu peux faire en Nounours, tu la gardes parce que ton arme, tu vas passer ton temps à la foutre par terre et la récupérer et la foutre par terre et la récupérer. Donc, si ton arme est très intéressante, tu la gardes et tant pis pour le Nounours, tu pars sur d'autres compétences. Typiquement, le Dunsie Light ici pour débuffer, le Track Ennemy quand même pour cibler. Si tu es une arme intéressante, ça vaut le coup d'aller cibler l'ennemi qui va s'enclencher. Pourquoi pas le sort de soin qui est quand même très intéressant, le sort de soin là. Donc, en fonction, je pense, de l'arme que tu as, ça peut avoir le coup de savoir si tu pars sur Nounours ou pas. Après, si tu as envie de partir sur Nounours, pars sur Nounours, tu te feras plaisir, je pense, parce que c'est quand même très 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 juicif de se transformer en gros ours pour aller envoyer des baffes. Après, si tu pars sur l'ours, il te faut forcément la compétence qui permet de remettre un coup de griffe derrière, celle-là. Mais bon, ce n'est qu'en 5 malheureusement, donc tu ne l'as pas forcément dans la boîte de base, en tout cas, dans la première partie de la campagne des hommes d'immortels jusqu'à l'acte 4, du coup, ça, tu ne l'as pas. Dans les extensions, tu vas pouvoir y avoir accès, bien évidemment. Donc là, j'ai envie de dire, soit tu as envie de t'emmerder à poser les totems, soit tu as envie de prendre du plaisir à jouer à Nounours. Libre à toi. Non, blague à part, en plus, moi, en plus, quand je l'ai joué dans la campagne, quand je l'ai joué, je l'ai joué en mode totem et je n'ai pas apprécié mon expérience de jeu. Quand je l'ai joué en mode shaman totem, je ne me suis pas éclaté, d'ailleurs, pas plus que ça. Je crois que je l'avais dit, d'ailleurs, dans la vidéo à l'époque. Il faudra retourner voir ça, mais bon. Allez, moi, si c'est Bonne Parole, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport au moment où vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de partager, commenter, liker, de mettre un petit merci sur la vidéo si elle vous a plu, de souscrire à la chaîne si vous voulez avoir accès quelques jours avant leur sortie publique aux vidéos et cela sans publicité. Allez, téléportation, à plus tard. Bisous.